Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée d'avocats. Dans la revendication de l'indépendance, il y a toujours un homme qui sort du lot, un homme qui sort du lot, qui sort de la masse pour guider tous les autres. Et le Wumba, c'était ce monsieur de 33 ans qui est sorti du lot, qui a guidé le peuple congolais et la masse congolaise pour aller vers la réclamation de la liberté qui nous a amenés à l'indépendance. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénègres. Il était en contact avec les livres de Frantz Fanon, le Wumba était en contact avec Aimé Césaire, le Wumba était en contact avec toute l'histoire haïtienne. – Bien sûr, l'indépendance, la liberté, c'est la masse qui a respecté, c'est la masse qui a manifesté, mais cette masse a été guidée par l'élite. Des universitaires congolais, mais beaucoup ont lu toute cette littérature de réinvendication qui venait des Antilles. Allez-y voir, Aimé Césaire, notamment dans son petit livre que vous voyez très bien, des discours sur le colonialisme. Et tout ce qui s'est passé avec le Wumba, tout ce qui s'est passé avec Tshisekedi, ils ont lu ce livre. Ils ont lu vraiment ce livre. Il était pour nous un des premiers, un des premiers avec d'autres avant lui, un des premiers, sinon le premier, qui a pourfendé le régime colonial. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Comme libre, maintenant il faudrait construire cette liberté et construire cette indépendance. N'oublie pas que le pays est encore jeune de 60 ans et on se recherche. Et les gens comprennent que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Il faudrait que mes frères, on les appelle antillais, on les appelle martiniquais, on les appelle cubains, on les appelle haïtiens à travers le monde, doivent comprendre que leur souche, c'est notre souche. Et qu'ils viennent d'ici. Et notre histoire, nous Congolais, n'est pas à dissocier de leur histoire. – Aïe. – À l'invendance. – À l'invendance. – Sous-titrage Société Radio-Canada